Le Haylot Mage de chez Creality est une imprimante 3D résine avec un écran 8K qui devrait nous donner des résultats assez incroyables et pour le vérifier on va la tester avec la UW-02 également de chez Creality. Alors est-ce qu'on va avoir un combo gagnant ou pas ? Déjà dans le carton on trouve un film de protection de rechange et c'est plutôt cool parce que c'est une pièce qu'on peut être amené quand même à remplacer régulièrement. Et dans la machine elle-même on a une pochette avec quelques outils, câbles d'alimentation et gain d'évacuation de l'air. On va attacher la gaine sur l'arrière de la machine, par contre elle est relativement courte donc il faudrait éventuellement prévoir une rallonge ou un système d'extraction d'air supplémentaire ou d'être vraiment très près d'une fenêtre. Avant de commencer il faudra faire quand même la mise à niveau du plateau, retirer la cuve, visser de part et d'autre, desserrer les 4 écrous sur le haut du plateau en descendant en bas sur la feuille de calibration et en resserrant les écrous. Du côté des caractéristiques, on a un volume d'impression de 228x128x300mm ce qui est très confortable pour faire beaucoup d'impression que vous souhaiteriez faire et même remplir votre plateau pour gagner du temps pour en faire plusieurs en même temps. Pour sortir le plateau on dévisse le dessus et on fait glisser. Il y a un double axe Z avec un rail linéaire. On a un écran 8K de 10,3 pouces qui est vraiment bien pour avoir des impressions avec un détail extrêmement fin. Il y a un système de filtration de l'air. Les filtres charbon inclus sont donnés pour 3 mois d'utilisation mais ça dépendra probablement de votre fréquence et de la durée d'utilisation. Mais comme ce n'est pas précisé, il faudra peut-être faire ça un peu au doigt mouillé. A noter également que Creality ne semble pas vendre de filtres de rechange. Il faudra donc trouver un produit que l'on puisse adapter. C'est un peu dommage et même un peu étonnant de la part de Creality. Surtout qu'on sait que les marques font souvent plus de marge sur les consommables que sur les machines elles-mêmes. Les fichiers sont chargés via une clé USB qui sera insérée sur l'avant de la machine, qui est plus pratique à côté de l'écran tactile qui permet de régler l'imprimante et lancer les impressions avec une image de prévisualisation. Changement intéressant, on a une ouverture du couvercle qui est très pratique parce que gérer le capot, devoir le soulever, ce qui veut dire avoir de la place en hauteur, ce qui peut être compliqué et en plus il faut lui trouver une place pour le poser. D'un point de vue nettoyage, on ne sait jamais vraiment où on l'a pris au final, donc le nettoyage est un peu plus long. Là c'est très simple, si je devais juste faire un reproche, je dirais juste que l'espace entre la machine et le capot est un peu trop important, avec éventuellement des vapeurs qui pourraient passer quand la machine est éteinte et qu'on a laissé de la résine à l'intérieur par exemple. Du point de vue de l'encombrement, l'imprimante 3D résine A-Lot Mage est nettement plus grande que ce que j'avais anticipé, mais son volume d'impression est grand, donc ça se comprend. Ce qui prend de la place en plus de la hauteur, c'est la base, qui est vraiment très haute. Je ne sais pas s'il pourrait la faire d'une taille réduite, je suppose que c'est parce que déjà le bloc d'alimentation est intégré à la machine, donc ça fait un gain de place et de fil à l'extérieur de la machine. En contrepartie, ce sera juste que la hauteur sera un peu plus haute, mais ça s'oublie vite. Concernant le niveau sonore de la machine, elle est assez bruyante, c'est un ventilateur qui se trouve surtout sous le dessous de la machine qui semble faire autant de bruit. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que c'est constant. Dès qu'on allume la machine, même quand elle ne fait rien et qu'on est juste dans les menus. Je vous laisse écouter ce que ça donne avec et sans en plus le système de filtration d'air d'activé. Je regrette qu'on n'ait pas la possibilité de mettre le plateau en position penchée sur le côté pour évacuer la résine qui est en trop, pour pouvoir la faire tomber dans la cuve. Après avoir terminé une impression, ce qui fait que j'ai tendance à passer une raclette en plastique où je peux pour éviter d'emmener trop de résine avec le plateau. Ce n'est pas quelque chose en plus de très compliqué à faire et ça faciliterait le travail pour retirer les impressions du plateau. Un autre point d'attention avec les temps d'impression annoncés par Cheat to Box qui sont vraiment assez éloignés de la réalité. On peut le voir déjà avec le premier test Amera Labs, donc le temps était annoncé à 1h11 et finalement ça aura pris plus de deux heures, soit presque le double. Un autre exemple avec entre autres le Gandalf de test où on passe de 8h à 14h d'impression. Je ne sais pas si c'est l'estimé qui est erroné ou si la machine est relativement lente à l'impression. Toujours est-il qu'il faudra le prendre en compte pour votre planification de votre impression. L'impression résine nécessitant en plus de traiter peu de temps avant la fin de l'impression, contrairement à une impression FDM qu'on pourra laisser indéfiniment sur le plateau, refroidir et la récupérer plus tard. Avant de passer aux impressions de test, il va falloir quand même les nettoyer et finir de les faire durcir avec le UW02 qui est la machine Wash & Cure grand format de chez Creality. Elle est donnée pour fonctionner avec des machines jusqu'à 10,1 pouces. On a une boîte hermétique avec le liquide de nettoyage, un panier et un support pour le plateau. Pour la phase de nettoyage, soit on détache les impressions du plateau pour les mettre dans le fond du panier, soit on ajoute le support en haut du panier pour poser directement le plateau de l'imprimante avec l'impression dessus. C'est plus facile comme ça, mais il faudra quand même un grand volume d'alcool isopropylique ou d'eau pour aller jusqu'au niveau du plateau et ne pas avoir une impression trop volumineuse pour ne pas que ça déborde. Ce sera à vous de faire votre choix. Une fois tout installé, on peut choisir entre nettoyage et polymérisation de notre impression avec un mode rapide ou normal, un timer de 2 à 30 minutes et un bouton pour faire démarrer ou mettre en pause. Si on revient sur les histoires de capot pour le UW02, on garde un capot qui se soulève, ce qui est un peu dommage quand on a goûté au système présent sur la halote Mage. C'est difficile de revenir à un système un peu plus basique. Il faudra peut-être attendre la prochaine version des Wash & Cure de chez Creality pour avoir le même système d'ouverture gagné en place et en sérénité pour la phase de nettoyage, sachant que la machine est relativement massive. Petit point d'intention aussi, c'est que je n'ai pas encore vu ou trouvé ou acheté une cuve de remplacement ou supplémentaire pour avoir éventuellement une cuve dédiée à l'alcool isopropylique et une seconde qui soit dédiée aux résines lavables à l'eau. Au lancement des impressions de test, j'ai fait quelques mesures de la qualité de l'air et je dois dire que c'est plutôt rassurant. Sachant que j'ai juste à côté un extracteur d'air, donc normalement il devrait extraire une bonne partie des possibles particules dans l'air. Une fois les impressions terminées, j'ai rempli le fond de la cuve du UW02 avec de l'alcool isopropylique. J'ai placé le premier test pendant 5 minutes pour le nettoyage et 5 minutes pour le durcissement. Sur le second plateau de test, on a deux impressions de test et un Gandalf en 10 cm de hauteur avec le même traitement, donc 5 minutes de nettoyage et 5 minutes pour le durcissement sur le plateau tournant. J'en profite pour vous montrer un autre relevé de la qualité de l'air pendant la phase de nettoyage qui dit clairement de porter directement un masque en proximité, sachant qu'après avoir testé, c'est plutôt à priori l'alcool isopropylique qui semble faire plus ce résultat que la résine. Donc ici, je ne montre pas du tout ce que je fais évidemment pour éviter les risques de contamination avec la résine, mais c'est assez poussé en tout cas de mon point de vue pour éviter au maximum les risques pour la santé. Sachant que j'aimerais bien aller encore un petit cran un peu plus loin dans mon setup d'impression 3D résine, mais j'aurai besoin d'un peu plus de place que ce que j'ai actuellement, donc faudra attendre encore un petit peu pour voir ça sur la chaîne. Si on passe maintenant à nos impressions de test, le résultat est vraiment, vraiment bon. Les détails sont assez incroyables pour le coup. La résine, Creality, haute résolution semble bien fonctionner, la qualité est au rendez-vous. En plus, avec les paramètres par défaut de Cheat to Box, le durcissement est parfait et on arrive à détacher toujours les impressions sans trop de difficulté. Donc c'est super. Sur notre première impression de test avec le test de chez Ameralab, toutes les tours sont là, le détail est bien présent. Personnellement, je vois tous les dégradés. Il en manque peut-être, mais je ne vois pas grand-chose, en tout cas à l'œil nu. Donc les petits pics sont tous là, il y en a deux qui sont un petit peu plus fins, un petit peu plus longs, qui sont légèrement courbés, mais vu la finesse et comment je l'ai enlevé du plateau à la main, le résultat est vraiment très bon. On a la croix dans le rond de la tour, l'espèce de petite tour aussi de Seattle, les textes sont présents, les petits traits également. Alors franchement, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous voyez quelque chose qui n'est pas bien à vos yeux. Sur cette première impression de chez Proucha, avec notre petit Monsieur Proucha lui-même, avec ses lunettes qui est vraiment très précis, les hexagones sont tous bien formés sur la base, les petites pointes sont également là, le texte est lisible, les pointes sont très légèrement courbées sur le dessus, mais on a un motif qui est bien présent. Devant le bonhomme a tous les motifs de 13 jusqu'à 01 mm qui est bien écrit. Sur cette impression, on a un autre test de la marque, les hexagones sur le devant sont bien visibles et bien dessinées. Même les petites cheminées avec le motif hexagonal à l'intérieur, c'est franchement assez fou visuellement. Les lunettes ont bien leur verre, les petites pointes les plus fines sont bien là sur le côté. Sur le côté, on a également les motifs des hexagonaux qui sont vraiment super bien formés. Sur l'arrière, on a tous les tests de bien visibles. Franchement, je n'ai vraiment rien à redire là-dessus. Sur le Gandalf redimensionné, donc en 10 cm de hauteur, le détail est vraiment fou et la finition mat est vraiment superbe. Le nettoyage est parfait. Franchement, à ce stade, je ne sais pas ce qu'on peut demander de mieux en fait. Je dirais que vraiment tout est là. Si on compare ce Gandalf imprimé en 8K avec la résine haute précision de chez Creality et le Gandalf qu'on avait imprimé avec la Saturne en 4K, on est quand même à un cran au-dessus. Alors, c'est difficile de dire si l'aspect est un peu plus mat et le gris jouent sur la finition, mais franchement, je trouve que ça rend quand même beaucoup mieux. Les paupières sont mieux dessinées. On va dire que la moustache au-dessus de la bouche est vraiment plus précise. On peut même distinguer le motif sur les lèvres sur le modèle 8K. Pareil autour de l'œil gauche, le dessin des poches sous les yeux est vraiment hyper précis. On peut distinguer même les rides sur le côté de l'œil. Le motif des vêtements n'est vraiment pas comparable tellement il les ressort quand même, je trouve mieux. Alors, faudra vraiment sortir le microscope si on veut commencer, je pense, à trouver des défauts sur ces impressions en 8K. Le détail est vraiment hyper fin. Alors, un très bon point évidemment pour la praticité, évidemment, c'est comme on l'a vu le capot qui s'ouvre donc vers le haut. Alors, c'est pas rien non plus de le dire parce que l'impression 3D résine peut vite devenir on va dire bordélique si on n'y va pas donc méthodiquement et ne pas avoir donc à prendre le capot avec les gants parfois sale, trouver une place pour le poser ensuite venir le prendre, le remettre. C'est vraiment un gain donc intéressant. Sans parler évidemment de l'écran 8K ultra précis pour donner des impressions avec un niveau de détail qui est vraiment assez incroyable je trouve. Si à cela, on ajoute donc le système de nettoyage et de polymérisation UW02, on a vraiment très bon résultat. Alors, je peux vraiment donc vous recommander, on va dire l'un comme l'autre ou les deux ensemble, donc comme on a pu le voir ici dans nos tests, donc avec les pièces qu'on a pu sortir. En espérant que ça aura pu vous aider. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut !